D'où que l'on aborde l'Espagne, on la découvre associée aux taureaux, au culte étrange qui met à mort les taureaux le dimanche. L'Inde préserve pour son salut la vache sacrée. L'Espagne, elle, élève avec amour le taureau dans des ganaderias. Elle l'élève pour le tuer ensuite. Ce taureau raconte une histoire et cette histoire, l'Espagne se l'est choisie. L'homme en étant debout, sa morphologie, les yeux sont en face et nous avons une vision continue, en forme de demi-cercle. Nous voyons la moitié du monde, si vous voulez. Le taureau, lui, vous le voyez aussi en bas, ne voit pas le monde découpé de la même manière. Il a un œil sur un côté de la tête, un autre œil sur l'autre côté de la tête. Si bien que l'œil droit, qui par exemple regarderait la forêt, reçoit une image qui est envoyée au centre de la vision. Mais l'œil gauche reçoit une autre image qui est envoyée à un autre centre de la vision. Si bien que si vous pensez que le taureau a, comme nous, deux cerveaux et deux centres de la vision, vous comprenez que sur ces deux rétines cérébrales se présentent en même temps, s'il ne fait pas un certain choix, deux images différentes qui se superposent et se brouillent l'une l'autre. Il faut donc que le taureau soit capable d'une certaine sélection entre ces deux images. Car l'œil du taureau est un œil qui ressemble au nôtre dans la mesure où il voit les choses à peu près comme nous, mais il les voit sous un angle différent, un angle à peu près de 180 degrés latéralement et un autre angle. Il voit pratiquement ça que, mais devant lui, il y a un cône d'ombre. Ce cône d'ombre, quand on est naïf, on s'imagine qu'il est immobile devant le taureau. Mais quand on sait que les choses vivantes sont toujours compliquées, on se rend compte qu'il est mouvant. Il est mouvant suivant que le taureau baisse la tête, suivant qu'il la remue de droite à gauche, suivant qu'il charge, suivant qu'il regarde volontairement d'un côté ou de l'autre. Et le travail du taureau consiste à étudier, si vous voulez, le déplacement subtil de ces images dans le fond cérébral du taureau et à donner toujours une orientation décidée et volontaire qui lui permette à lui d'utiliser le cône d'ombre en fonction de l'attention, en fonction du mouvement de la tête et en fonction évidemment de son existence. Mais cette existence est mouvante et elle varie aussi avec l'accommodation. Un taureau qui regarde loin projette son cône d'ombre plus loin et s'il ramasse sa vue plus proche, il le raccourcit. Donc vous voyez que le travail du taureau est un travail très cinématographique profondément. La troisième caractéristique de l'œil du taureau, c'est qu'il est tout petit. C'est un œil très petit et à cause de sa petitesse, la vision n'est pas très précise. L'œil du taureau est myope. C'est donc un œil qui voit flou et qui est essentiellement sensible au mouvement. Car la couleur n'importe pas tellement, autrefois la moulette n'était pas rouge, elle était verte. On croit que le rouge est primordial, mais le rouge n'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est le mouvement. Car dans un œil myope, le mouvement s'inscrit mieux que la couleur. Mais la couleur soutient aussi le mouvement quand il s'agit d'une couleur aussi importante que le rouge. ... ... ... ... La course de taureau n'est pas un phénomène dépendant, comme on le raconte si souvent, du cirque romain ou des jeux crétois ou même du taureau de Mitra. C'est une invention spécifiquement espagnole et qui, avec le temps, a dû sécréter son lieu unique et singulier. Pour vous donner le résumé de cette constitution, au début, à l'époque paléolithique, les taureaux occupent l'espace espagnol, l'espace de certaines régions de l'Espagne. L'homme ibérique occupe également ce territoire. Eh bien, la place des taureaux, à ce moment-là, n'existe pas. Ce qui existe, c'est un peuple de taureaux qui lutte contre un peuple d'hommes, ou un peuple d'hommes qui lutte contre un peuple de taureaux. C'est donc un phénomène de chasse qui est à l'origine de la corrida. C'est la chasse. Ce sont des hominiens puis des hommes qui ont dû lutter contre un animal qui a une particularité épouvantable, une particularité qui explique cette chasse et sa sacralisation. C'est qu'il charge. C'est un animal qui va sur l'ennemi, qui a des intentions, le mot est spécifiquement taurin, avoir des intentions. C'est-à-dire qu'il offre à l'apparence une espèce de particularité très proche de celle de l'homme. Ce qui distingue l'homme des animaux, ce sont ses intentions, c'est-à-dire son mécanisme cérébral. Et le taureau a été sacralisé à cause de ce fait qu'il va sur l'ennemi et qu'il le dérange terriblement. Ce n'est pas comparable à des animaux sauvages qui restent dans leurs coins et ne vont pas assaillir l'homme. L'acte de tuer cet animal était un acte qui intéressait la cité entière. Si bien qu'en général, le taureau qui était pris au lasso était transporté dans le village ou dans la tribu et tué en un lieu solennel où les femmes et les enfants pouvaient le voir. Il faut penser qu'à l'origine de cette place à des taureaux, il y a d'abord la clairière et après la clairière, ce lieu du village que nous appelons en général la place. Cette place publique dans les villages servait au meurtre de la corrida. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas si commode une place. Il valait mieux avoir un lieu qui soit aussi une place mais qui soit réservé à l'office de tuer des taureaux parce que tuer des taureaux, voyez-vous, cela exige tout de même une certaine manipulation. Or, une place publique est faite aussi pour le marché, elle est faite pour les réunions, c'est le lieu où tout le monde vient parler. Par conséquent, il fallait dans la place publique distinguer une de ses fonctions. Et c'est cette fonction qui, en créant son lieu, est devenue la plaza de taureaux. D'ailleurs, dans le mot arène, en espagnol, plaza de taureaux, vous avez bien le mot plaza. Et ce que vous avez maintenant, plaza de taureaux, n'est qu'une place publique spécialement aménagée pour la fonction de tuer le taureau. Dans l'aménagement, il y a des souvenirs. Et ces souvenirs, ces réminiscences qui changent de forme, qui se métamorphose, sont extrêmement intéressantes. Il en est une frappante. Quand la plaza de taureaux était une place publique, le public aficionnado se mettait au pourtour de la reine et, avec la poitrine, faisait ce que vous appelez actuellement la barrière. C'est-à-dire que la barrière était fabriquée par la chair humaine, par des poitrines. Et à la place de ces poitrines, comme les hommes risquaient de leur mort, on a mis un jour des planches. Et puis, ces planches sont devenues l'actuelle barrière. Cette barrière, tout en étant l'image des poitrines, est aussi l'image de la limite de la forêt. Et vous le retrouverez dans le langage taurin, qui est un langage spécifique qu'il faut scruter. Vous savez bien que tout ce qui concerne la tauromachie en Espagne est recouvert, par ce mot générique excessivement significatif, de planète des taureaux. C'est-à-dire que l'Espagne, à un certain moment, quand elle respire ce grand mythe taurin, n'est pas l'Espagne, elle est la planète où le sort humain est joué à travers le taureau. Et le vocabulaire vous le dit. Champion, héros issus le plus souvent du peuple, promus aux somptuosités d'un Dominguin ou de notre Robesp, La fascination qu'exerce le Matador sur l'homme espagnol est fabuleuse. Nous avons assisté à un meurtre cruel, à un combat inégal par délégation. Et si nous n'avions pas entièrement saisi le sens profond, obscur du sacrifice. Il faut faire parler la corrida, il faut l'expliquer pour qu'on y comprenne quelque chose. Mais d'elle-même, elle n'explique rien. On ne regarde pas la corrida avec un œil libre. On doit regarder la corrida avec un œil conditionné. On doit savoir d'abord ce que c'est que chasser, ce que c'est qu'un animal noble, ce que sont les gestes acceptés comme moraux dans l'arène. Précisément, il faut avoir dans l'œil l'éthique gestuelle qui adhère, comme je vous le disais, à la corrida. Si vous vous l'avez vu sous l'angle du Musée du Monde, n'est-ce pas merveilleux d'assister aujourd'hui à un art qui nous raconte une mentalité primitive, mais qui remonte à 50 000 ans avant aujourd'hui. Car il faut lier la corrida aux premiers hommes, aux premiers hominiens, aux premiers singes, si j'ose dire, qui se sont mis debout et qui ont vu leur menton rentrer, leur front s'agrandir et la bouche se former. Ce sont ces gens-là qui ont tué le taureau. Or, c'est du point de vue du Musée, de la mémoire du Monde, un mythe extraordinaire et peut-être un des plus purs du monde. L'Espagnol va à la corrida parce qu'il est un homme de longue mémoire et de civilisation privée. Or, la corrida, c'est son vieux souvenir archaïque et c'est son habitude. Ce qu'il pense de la corrida actuellement est profondément en relation avec ce souvenir qui vient du paléolithique et profondément aussi au niveau de ses soucis actuels. Il est certain qu'aujourd'hui, l'Espagnol qui va à la corrida et tous n'y vont pas. Celui qui y va, va à la fois satisfaire en lui une vieille revendication mythique qui lui vient des temps les plus primitifs et va aussi voir un art. Mais cet art, si vous voulez, reste lié à un mythe sacré. Et en profondeur, il participe toujours au mythe sacré, c'est-à-dire au mythe de meurtrir la bête qui peut faire concurrence à l'homme. C'est pour vaincre cette peur que l'homme a torré à tuer le taureau. Par conséquent, quand vous allez aujourd'hui dans une arène, si vous oubliez ce sens ancien et profond de possession de la terre, vous n'assistez pas à une corrida. Merci.